Bonjour à tous et à toutes, nous sommes encore un dimanche ici pour vous parler de la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, de Christ, et aujourd'hui nous allons avec une petite histoire de livre Lumière Spirite qui en portugais s'appelle Lampada de l'Espirite, de Joana Diângela, Écrivage, et de Vaudo Pereira Fata. Et là je laisse les paroles à nos amis. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, une nouvelle étude dominicale, et donc comme disait Maria cette semaine, Lumière Spirite. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous et bonjour à tous. Eh bien nous avons encore une belle étude devant nous, donc nous remercions ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront en différé. Et bonne étude. Comme d'habitude nous commençons par une prière, alors fermons nos yeux. Et souvent on nous pose la question, pourquoi fermer les yeux ? Pourquoi ? Parce que Jésus nous a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et parle à Dieu. Et notre chambre c'est notre corps, fermer la porte c'est les yeux. Car les yeux, c'est par là que nous voyons, que nous pouvons juger, que nous pouvons pécher. Alors si nous prions en regardant les autres, en jugeant que les autres faits, notre prière n'est pas notre. Alors fermons les yeux et soyons simplement en dialogue avec ce Dieu qui vit en chacun de nous, qui fait partie de nous, à qui nous faisons partie de Lui, qui habite en chacun de nous, qui c'est cette flamme divine. Mais qui habite en chaque être, en chaque chose qui existe sur terre. Car il est le créateur de cette planète, de toutes les dimensions, de tous les êtres. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est matériel, tout ce qui existe ici, nous aider. Dieu, il est partout. Alors quoi en Dieu ? Seigneur, nous te rendons grâce d'être ici un dimanche pour prier encore une fois au nom de tous ceux qui sont partis. Car nous fêtons la fête des morts, nous faisons des fêtes déguisées en monstres. Et nous oublions tous ceux qui sont partis, qui sont nécessiteux d'une prière, d'un dialogue. Parfois, dans le désespoir, nous voulons qu'eux viennent nous aider, un geste égoïste de notre part. Mais à quel moment nous faisons une prière ? Nous lui souhaitons quelque chose de positif, de bénéfique. Nous allons dans les cimetières, nous remplissons les tombes de fleurs. Mais quelles fleurs nous offrons à nécessiter à son nom ? Combien de bouquets de fleurs nous sommes allés dans un hôpital ? On laisse vous embellir les salles d'attente de ceux qui sont là, malades, en attente. Ou dans les endroits, il y a des personnes âgées, parfois oubliées par la famille. Ou peu importe. Ou simplement, aller apporter un jeu dans un centre, dans un hôpital, et il y a des enfants qui jouent. Ou les salles d'attente, la revue. Peu importe, vous tuer le temps de ces gens avec de la laitue, les enfants avec les jouets. Combien de fois nous avons fait ça, Seigneur ? Ou vider nos placards, et aller laisser des vêtements dans les secours catholiques, dans la Croix-Rouge. Pour vérifier dans notre fricot, ce que nous ne mangeons pas, et aller apporter, au restaurant du cœur, au banque d'alimentation. Par tout, Seigneur. Tous qui nous avons chez nous, qui nous n'avons pas besoin, amobles que nous n'utilisons plus, que nous pouvons faire donation. Pour que d'autres puissent vendre, il n'y a pas de quoi manger. Et si nous faisons tout ça, Seigneur, au nom de tous ceux qui sont déjà partis, et qui sont perdus dans notre souffrance. Car beaucoup disent, « Ah, j'ai quoi la réincarnation de l'Esprit ? » Mais c'est quoi quoi ? Souvent nous confondons, nous croyons avec la certitude. Car pour avoir, pour quoi, il faut être certain que c'est vrai. Oh Seigneur, ouvre-nous-y. Et pour tous ces frères qui sont désincarnés, ceux qui sont enterrés, qui n'ont aucun nom sur leur tombeau, qu'ils puissent en sauveur cette prière. Qu'ils puissent en sauveur tout notre amour, toute notre tombeuse. Et qu'ils sachent qu'ils aussi font partie de notre famille. Qu'ils ne sont pas oubliés de toi, car tu n'oublies aucun de nous. Sommes-nous les enfants agréables qui oublient, souvent notre Père. Notre remission, Seigneur, d'être ici aujourd'hui et avoir l'occasion de te parler, de te souplier, au nom de tous les oubliés. Qu'en s'en soit-il. Qu'en s'il souhaite-t-il. Qu'en s'il souhaite-t-il. Belle prière, Maria. Et oui, aujourd'hui, 31 octobre. Et donc, on va commencer l'étude d'aujourd'hui. Donc, on est au chapitre 6 du livre Lumières Spirites. Et dicté par l'Esprit-Jean Adéangélis, un autre médium divino Pérèbre à Franck. Et Nathalie, si tu l'as sous les yeux, si tu veux nous lire ce texte. Qui se titule ? Tu vas nous dire le titre. Dans la sphère du Christ. Ta décision n'a pas été facile à prendre. Tu as fait beaucoup de chemin avant de fixer le choix que tu as soumis à des critères exigeants. Tu as côtoyé le confort et la vie facile, si agréable et si attirante, ainsi que le luxe de pouvoir prendre le temps, comme il vient, comme le font ceux qui, par distraction, gaspillent le temps et les occasions. Tu as abandonné ton comportement jadis emprunt d'erreur et guidé trompeuse. Tu as choisi le dur chemin. Tu veux édifier une paix intérieure avec les labeurs de tes mains et de ton cœur. Ta décision n'a pas été facile. Maintenant que tu entres dans la sphère du Christ, où solitude et renoncement sont les bâtons de sécurité, ne reviens pas en arrière pour te justifier ou rendre compte de ton attitude qui représente le commencement de ton renouvellement intérieur. De nouveaux adeptes du Christ parlent de l'impératif besoin de servir, préconisent des lignes austères, présentent la réincarnation comme une occasion à ne pas manquer, de réparer et rectifier, suggèrent le bon emploi du temps comme seule formule pour atteindre l'élévation spirituelle, ils sont enthousiasmés et par leur enthousiasme ils attirent d'autres personnes. Néanmoins, quand quelqu'un est sur le point de renoncer à ce qui était important dans son mode de vie antérieur pour mieux servir son prochain, il reçoit de la part de ceux-là même qui l'ont attiré à ses nouvelles idées, une mise en garde sous le contexte qu'on n'a pas besoin de tant faire pour servir au nom du bien. Alors tranquillise-toi, si la foi émeut ton âme, calme-toi et comprends ses amis qui n'ont pu réaliser le même choix que toi. Ils n'ont pas encore compris comment on sert au nom de Jésus, sinon ils seraient à côté de toi. Ils sont des chrétiens encore sans Christ à la recherche du Christ. Il n'a pas été facile à Marie-Madeleine d'échanger une vie de plaisir contre une autre de douleur et de renoncement. La décision n'a pas été rapide non plus pour tous ceux qui ont entendu le message de Jésus et qui ont délaissé habitude et commodité pour suivre le chemin du pasteur de l'espoir qui a marché sur des épines et sur des chardons jusqu'au calvaire. C'est avec angoisse que Simon-Pierre a échangé ses filets de pécheurs pour l'immense filet lancé maintenant à l'humanité souffrante pour la soutenir sous l'égide de Jésus. Nicodème a aussi entendu son message, mais sans pouvoir se décider. Joseph, d'Arimassie, a écouté Jésus, réfléchit longuement, offert le sépultre pour son corps, mais sans se rendre à son appel. Gamaliel a eu aussi l'occasion de l'écouter, mais c'est seulement plus tard qu'il s'est décidé à y réfléchir. Bien d'autres créatures encore ont reçu du Seigneur le consentement, la consolation de sa parole, le baume sanctifiant de sa tendresse et n'ont pas assumé la décision de le suivre. Toi, esprit courageux, de conduite intègre, suis le chemin que ta conscience te montre pour corriger ton passé fautif qui revient présentement. Quand tu seras fatigué de lutter, quand tu ressentiras l'absence de ceux que tu aimes et qui ont choisi une autre voie, quand le souvenir de tes propres fautes viendra t'assaillir, ne te laisse pas immobiliser par le remords et le découragement. Plonge ton cœur dans la prière qui radocie, ranime-toi pour poursuivre dans la sphère du Christ jusqu'à la pleine et parfaite intégration avec lui, car en vérité, après la décision difficile, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élais. Merci, Nathalie. Waouh, je comprends beaucoup pas de la prière. C'est incroyable ce livre. Ça fait la quatrième fois qu'on a un volet. Troisième, oui, troisième. C'est pour la quatrième ? Troisième. Ah, pardon. Ok. Troisième, alors. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, c'est un nouveau livre. C'est une autre vision que nous avons de la même légère. Une autre dimension, complètement différente de ce qu'on a vu la première fois, de ce qu'on lit. Et ça montre comment il est important de réétudier un livre plusieurs fois, parce qu'en faisant ça, on va dire comment on a évolué aussi dans notre vision. Parce qu'on n'a pas pu percevoir dans la première fois, dans la seconde fois, dans la troisième fois. Et voilà. Et je vous laisse parler. Non, mais c'est l'appel, on va dire. On va dire que c'est l'appel du Christ. Et l'appel à rentrer dans la vigne pour servir. Et voilà. Et ce texte nous dit que tout le monde n'entend pas l'appel. Tout le monde, s'il l'entend, ne répond pas non plus à l'appel. Et j'aime bien quand elle dit, quand elle parle de ceux qui, des amis, qui n'ont pas encore compris comment on sert au nom de Jésus. Sinon, ils seraient à côté de toi et ils sont des chrétiens encore sans Christ, à la recherche du Christ. Je pense que ça résume bien le texte, en fait. Car après, elle insiste sur le fait de suivre, de le suivre. On se souvient de cette, de la parabole du jeune homme riche dans l'évangile, où Jésus l'interroge et puis ensuite, il l'invite à le suivre. Et le jeune homme riche ne peut pas. Il s'en va, il l'air triste, c'est ce que dit le texte. Il n'arrive pas à se détacher encore des biens matériels qu'il possède, en fait. Des biens matériels, c'est large. Son statut, son statut social, sa richesse, certes, mais aussi son douleur, son pouvoir. Il y a une chose dans la prière tout à l'heure qui m'a été inspirée, c'est le fait que parfois on va dans les tambours des personnes qui sont partis vers le monde des vivants. Comme dit les esprits, nous sommes morts dans la chair, et sommes vivants comme un esprit. Et qu'il dit qu'il fait qu'on peut très bien aller embellir les salles d'attente, les hôpitaux, les endroits comme ça, au nom de la personne qui est partie. Ou que on peut aussi aller vider au placard, et ce des vêtements qu'on n'a pas, qu'on n'utilise pas, en fait, tout ce que nous avons, que ça ne sert pas, quoi. Que là, et que ça soit des meubles, c'est assez impressionnant d'avoir cette vision-là. Et en fait, là, quand elle parle, elle parle un peu de ça, quoi. de se l'abandonner au Christ, s'abandonner au Christ aussi, c'est se détacher de tout ce qui nous appelle notre passé. C'est de nous détacher de choses. Si on a des choses chez nous qu'on n'utilise pas, c'est parce qu'il ne nous sert pas. Il est là, c'est tout. Mais il ne nous sert pas. À ce moment-là, si on peut faire donation pour d'autres personnes qui vont s'en servir, à ce moment-là, on passe. On fait une donation. Et c'est ça que je trouve magnifique dans cette vision. Et là, c'est ça juste. Quand j'entendais Nathalie lire, et que j'étais là par l'inspiration de la prière, ce qui m'a beaucoup émue, d'ailleurs, parce que j'étais là, j'ai dit, mon Dieu, combien de frères sont intégrés, et son nom abandonné, qui ne reçoivent jamais une prière, mais jamais une prière. Et combien de tombeaux sont floris là en ce moment, mais une fois par an. Mais quelle prière il reçoit pas. Parce que ça sert pas. C'est pour un bélier, c'est tout. Et je me souviens de cette amie qui disait, quand je vais mourir, quand je vais mourir, je ne veux pas qu'on embellie mon tombeau, mais je veux qu'on fasse des actions avec elle. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, faire une action, ou non. C'était Jean-Michel Bonnet, un écrivain ici à Poutier, qui est très important dans ma vie, un grand frère. et il disait ça. Et je trouvais ça beau de dire ça, en fait. Et même si j'allais dans son tombeau, de temps en temps, quand j'avais envie d'aller dans son tombeau, je savais qu'il n'était pas là. Parce que de toute façon, je savais qu'il n'était pas là. Qu'est-ce que je faisais ? J'avais cette habitude, parce que j'habitais juste au premier cimetière avant. Et j'allais dans son tombeau et je mettais une musique de prière. C'était souvent la prière de Carita. Et je mettais, je m'essayais sur son tombeau et je disais, bon, je sais que tu ne veux pas qu'on vienne là, je sais que tu n'es pas là, mais je viens porter cette prière pour tous ceux qui sont là, qui sont les oubliés de ce cimetière. Pas très loin, il y avait tous les tombeaux des personnes qui n'avaient pas de nom. Et je m'arrêtais là-bas et je mettais le nôtre au père. Et je mettais toujours une petite fleur, je prenais un petit solis, je mettais une petite fleur là et je disais, voilà, tu n'es pas oubliée. Et ça m'a rappelé tout ça, ce que je faisais avant quand j'avais fait un petit cimetière. C'était un rituel que j'avais, qui peut paraître bizarre, mais ça me faisait un grand bien de faire ça. Oui, alors c'est une décision qui est effectivement très difficile à prendre. C'est un engagement. Cet engagement, c'est dire adieu à ces personnages que nous avons été au fil de nos vies et encore un peu dans celle-ci, ces personnages amoureux de sensations, aimant le confort, laissant le soin aux autres, ceux qui étaient considérés comme mal nés, le soin de résoudre les difficultés de la vie. Nous ne gardions que les avantages de ce monde. Pourtant, un manque se ressent quand même au plus profond de notre âme, curieux. Tous ces châteaux, tous ces biens, tous ces honneurs, tous ces bijoux, ces tissus, brodés, ces tenues d'apparat, ces endroits où se côtoient les grands de ce monde. Évidemment, ça ne nous apporte pas grand-chose et en fin de compte, on ressent une lassitude. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qui pourrait combler ce vide ? Jésus propose, comme tu disais, Gérard, au jeune homme riche, la solution. Tu vends tout ce que tu possèdes, tu distribues l'argent aux pauvres et tu me fous. Aïe ! Alors, la solution, c'est ça. Que faire ? Alors, on continue comme avant. On prend le risque à l'aube du grand saut dans l'au-delà que tout ce qu'on a vécu ne soit finalement qu'une grande déception, une grande supercherie puisque nous ne pouvons rien emporter. Et le pire, c'est que le vide à l'intérieur de nous est encore plus grand et encore plus douloureux. Et dans la plateau de la balance, celui des belles actions, il est souvent très vide. Ou alors, on tente de suivre les conseils du maître. Pas facile, mais pas impossible. Au début, c'est difficile, mais sans une foi sincère, se dépouiller des milliers d'habitudes de confort et de matérialisme relève de l'échoix. Mais de grands hommes ont réussi. Paul de Tarse, Emmanuel, Johanna, qui a écrit ce texte et qui était elle-même Jeanne de Chouza, dont l'époux était un haut fonctionnaire d'Hérode et qui a suivi les enseignements de Jésus et elle fut sacrifiée au cirque par les flammes. Non sans avoir dit à ses bourreaux que quoi qu'il en soit, elle les aimait. Il y a eu Chico qui a offert sa vie pour aider les souffrants et qui, malgré tous les livres qu'il a vendus, plus de 500, il n'a pas profité d'un seul dessous alors qu'il était très pauvre. Nous avons des sœurs Emmanuel, des mères Thérésa, tous ces personnages qui ont renoncé à un moment de leur vie, à tous les attraits de la matérialité. Eh bien, suivons le Christ, mais il y a aussi tous ceux qui nous entourent et qui ne comprennent absolument pas ce que nous faisons, qui nous mettent en garde. Allons, tu vas trop loin. Voyant notre sincérité, il se retire de notre vie. Mais si nous suivons ce chemin avec foi et avec amour, nous aurons la chance de retrouver notre famille d'âmes, celle qui nous attend et qui se réjouit de notre lutte dans le Christ. Au lieu de nous trouver dans les ténèbres de la solitude, nous trouverons la chaleur et les mains tendues de nos êtres chers. Mais pour ça, il faut savoir renoncer à la matérialité et suivre notre maître. Merci, Nathalie. C'était sur la margale qui fait. Merci, Nathalie. Dans les mots qui touchent, elle parle de solitude et de renoncement. Solitude et renoncement. Ça, c'est marrant. Alors, le renoncement, oui, elle en parle après. Elle parle au renoncement de Marie-Madeleine. Renoncement à sa vie de plaisir contre une autre de douleur et de renoncement, justement. elle parle aussi de Simon-Pierre qui a échangé ses filets de pêcheurs pour suivre Jésus et lancer son filet vers l'humanité souffrante. Et donc, oui, il y a bien des renoncements comme ça. D'autres qui n'ont pas pu renoncer. Elle parle de Nicodème, de Joseph d'Arimati, Gamaliel, et d'autres. Et puis, elle parle de solitude. Solitude parce que, ben oui, il y a plus d'appelés que d'élus. Et nombreux sont les appels. et c'est marrant parce que ça fait penser à ce qu'on a étudié il n'y a pas longtemps sur la compassion. Quand elle dit servir, effectivement, il faut faire bien, servir notre prochain. Il faut lui faire le bien, lui faire du bien. et que très souvent, ceux-là même que l'on aide nous disent qu'il n'y a pas besoin. Ou du moins, que quand on fait le bien comme ça, on récolte le plus souvent de l'ingratitude, qu'on n'est pas récompensé pour le bien qu'on fait. Et que, quelque part, là, comment elle dit ça ? Elle dit, on n'a pas besoin de tant faire pour servir au nom du bien. Et pourtant, il ne doit pas y avoir de limite. Et il ne faut pas chercher non plus de récompenses. C'est ça. Et c'est marrant parce que ça redouble un peu avec ce qu'on a étudié il n'y a pas longtemps. Alors oui, elle nous dit, elle nous parle de servir. Je ne sais pas trop comment, si la traduction est bien faite, elle nous parle de l'impératif besoin de servir, préconise ses nouveaux adeptes du Christ, préconise les unions terres, présente la réincarnation comme une occasion de ne pas manquer, de réparer, de rectifier, suggère le bon emploi du temps comme seule formule pour atteindre l'élévation spirituelle. Ils sont enthousiasmés. Et oui, en fait, je ne vois pas, enfin, il y a quelque part dans la traduction, c'est comme si il parle, il préconise des lignes austères. Ma foi, je ne sais pas si, oui, c'est peut-être austère, mais je pense qu'il n'y a pas. on ne peut pas conseiller autre chose si ce n'est après ce qu'il faut voir et peut-être ce qu'on ne voit peut-être pas dans ce texte de Johanna, c'est la joie que ça peut procurer. Et c'est ça qui peut-être qui nous manque. Je ne veux pas Nathalie, si tu veux. C'est ça, en fait, je pense qu'on ne voit pas, c'est que quand on est dans le service comme ça, l'aide au prochain, on est récompensé par la joie qu'on peut avoir. Je dis oui, tu as raison, elle n'en fait pas mention, c'est vrai. Oui, je trouve que, alors elle parle de ce côté austère, mais oui, c'est vrai. J'essaye de voir dans la version, dans la dans le texte en portugais, oui, préconise des directrices des directions austères de salut. C'est vrai que même à la fin, c'est assez pessimiste puisqu'elle dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, elle aurait pu finir avec plus d'optimisme, c'est vrai. Disons que dans la sphère du Christ, voilà, elle dit la décision n'a pas été facile, elle le dit deux fois, mais elle nous parle effectivement d'échanges pour de l'univers de finalement donc d'un échange de vie de plaisir concernant Marie-Madeleine pour une autre de douleur et de renoncement pour aller suivre Jésus qui a marché sur des épines et des chardons jusqu'au calvaire. C'est vrai que il n'a pas qu'en fait qu'elle ne montre pas le côté c'est un peu comme pour être prépare, pour être bien. Tout à l'heure j'ai fait cette prière mais quand j'ai fait une prière j'ai tendance à voir les images et j'ai fait la prière et j'ai mis des mots sur les images mais après je suis émue mais mon émotion ce n'est pas de tristesse c'est une émotion qui est de joie de pouvoir faire cette prière et pouvoir penser à ses frères qui sont grés et c'est ça en fait même si Madeleine elle a choisi cette vie pour elle ce n'était pas une vie de douleur parce qu'elle vivait l'enfer elle vivait l'enfer même si elle était dans la lotion de la richesse elle vivait en enfer et après elle a quitté le chien et la richesse elle était allée aider les lépreux parce qu'elle a attrapé la lèpre on connait l'histoire elle a attrapé la lèpre mais elle n'est pas morte dans une sorte de misère c'est la misère selon nos yeux comme nous voyons parce que parfois on est riche on vit dans l'abondance dans la richesse intégrale et on est plus misérable que quelqu'un qui n'a aucun objet matériel elle n'était pas dans cette misère matérielle comment dire spirituelle misère spirituelle elle était peut-être dans la misère matérielle et c'est ça la différence il faut savoir faire la différence parce que Madeleine quand elle désincarne c'est magnifique elle désincarne d'une façon magnifique et la vie elle désincarne dans les jambes sur les genoux de la mère de Christ c'est magnifique sa désincarnation et même si elle a attrapé la lèpre elle était heureuse elle savait qu'elle avait donné tout l'amour elle était devenue la mère de ceux que personne ne voulait elle est devenue une mère à tous ces lèpreux et c'est ça ce qui est magnifique mais quand on parle de lèpre on voit toujours la maladie mais on ne voit pas que la lèpre avant tout c'est tout la haine la colère tout ce que nous avons dans notre coeur ça c'est une sorte de lèpre et quand Madeleine elle amène l'amour dans le coeur de ces personnes qui étaient des morts vivants eux ils deviennent des vivants ils ont une maladie de corps mais leurs esprits ils sont riches ils ne sont plus les peu ils n'ont pas de matériel mais ils sont libres ils sont riches d'amour et c'est ça et c'est ça qu'il faut voir dans tout ça je vous laisse parler parce que moi je ne pense non mais je pense que là on a fini voilà on va passer à la suite du texte on y reviendra je pense alors peut-être qu'il faudrait revoir par rapport à la traduction originale enfin au texte original il y a peut-être quelque chose qui me manque dans cette traduction je ne sais pas voilà bon il y avait je ne sais pas si Maria se souvient parce que moi je crois que je oublie parce qu'on est donc dans la sphère du Christ et c'est qui c'est qui parle de ça qu'il faut par rapport à l'évangile qu'il faut le ressentir ah oui c'est les recommandations c'est sentir non c'est lire compondo sentir et vivre et vivre c'est quoi que c'est ça non je ne sais plus justement et c'est dans ce sens là c'est à dire que d'abord on lit après on passe à la compréhension et après on va passer à la la vibration il faut être laissé emporté par la vibration et après il faut se donner à cette vibration il ne faut pas les renier et c'est ça en fait je pense que c'est je pense à ça parce que c'est dans l'idée de ceux qui qui sont chrétiens mais qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore la vibration et qui sont encore à la recherche du Christ voilà il y a cette il faut s'imprégner s'accaparer mais en plus après il faut il faut laisser pénétrer en soi c'est la même chose qu'on dit pour l'espiritisme parce que pour l'espiritisme il faut qu'il s'arronde il faut que ça on ne peut pas on ne peut pas faire pour que quelqu'un devienne chrétien c'est la personne qui et après il faut le vivre c'est ça il faut que ce soit c'est pour ça qu'il faut le temps et parfois c'est nécessaire plus d'existence plus d'existence voilà c'est ça je ne sais pas si Nathalie tu on est à peu près clair on est à peu près clair c'est un choix de vie qu'on a fait de toute façon là-haut donc si on doit prendre cette voie-là elle a été mûrement réfléchie là-haut d'abord et ensuite peut-être sur des vies comme dit Maria sur plusieurs vies bien sûr oui mais c'est par rapport ça me vient ça par rapport à ces chrétiens qui sont encore sans Christ à la recherche du Christ et donc ils ils étudient l'évangile il faut le comprendre ensuite il faut il faut le ressentir et ensuite il faut le vivre c'est-à-dire que pour faire naître finalement Christ en soi tu vois c'est c'est et et comme dit Maria ça se fait pas forcément une seule existence quoi pas forcément mais quand nous étudions André-Louis dans les missionnaires c'est pas les messagers le messager c'est les messagers de la lumière et les missionnaires ils combien ils ont failli combien ils ont failli pourtant tout était préparé et quand ils arrivent ici dans la chair le problème c'est la chair la chair est très dure c'est vraiment très dur il faut vraiment que ça soit que ça soit vraiment ancré dans nous quoi tant que c'est pas bien rentré en nous on peut encore chuter on peut encore chuter c'est ça c'est ça la chose c'est 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 pouvoir être en soi vraiment qu'on a cette pleine conscience qui c'est en soi et à partir du moment qu'il est là en soi là on ne tombe plus c'est là qu'on ne tombe pas et bien justement on va voir on va parler donc dans la suite de l'étude dans le livre des esprits on va parler des purs esprits et qui eux ne tombent plus effectivement mais nous on n'est pas encore de cette catégorie là on est encore en troisième classe encore on est encore dans la troisième classe donc mais un jour nous arriverons un jour nous allons alors là oui on arrivera je ne perds pas l'espoir alors c'est la question les questions 112 et 113 du livre des esprits et oui qui nous parle des purs esprits voilà donc on est dans un une sorte d'échelle de classement qu'Alan Kardec a mis sur le papier on va dire mais qui lui a été dictée et donc cette échelle spirite avec plusieurs degrés des esprits du troisième ordre donc les on va dire les moins parfaits ou les plus imparfaits avec à l'intérieur des classes dix classes ensuite on va trouver des esprits du second ordre les bons esprits qui eux sont en cinq classes et ensuite nous allons trouver les esprits du premier ordre donc les purs esprits et là il n'y a pas de classe alors la question 112 caractères généraux caractères généraux donc des purs esprits influence de la matière nulle supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres donc c'est ce qu'on disait ils ne subissent plus l'influence de la matière lorsqu'ils s'incarnent et donc ils sont d'une supériorité par rapport aux autres esprits des autres classes précédentes intellectuelle et morale supériorité intellectuelle et morale absolue ensuite on a une classe unique pour ces esprits donc la question 113 qui n'est pas une question donc la première classe classe unique ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature ils n'ont plus à subir ni épreuve ni expiation n'étant que sujet à la réincarnation dans des corps périssables c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujet ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle mais ce bonheur n'est point celui d'une noisiveté monotone passée dans une contemplation perpétuelle ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission assister les hommes dans leur détresse les exciter au bien ou à l'expiation des fautes qui les éloignent de la félicité suprême et pour eux une douce occupation on les désigne quelques fois sous les noms d'anges archanges ou séraphins les hommes peuvent entrer en communication avec eux mais bien présomptueux seraient celui qui prétendrait les avoir constamment à ses ordres et oui il faut faire attention parce que c'est vrai que je connais une amie qui dit que son guide c'est Jésus parce qu'il s'appelle il s'appelle je sois sauf que dans les peuples juifs je sois c'était un mot un nom commun je suis assez Jésus et c'était un nom commun il y avait beaucoup de gens et quand on commence à travailler la médiunité en fonction de notre évolution les premiers esprits ils sont aussi inférieurs que nous ils ont autant ils ont très peu de connaissances comme nous mais en fonction de notre étude notre évolution morale c'est là qu'il est le véritable guide parce que au départ nous avons un guide supérieur mais il n'est jamais près de nous tant que nous n'avons pas et c'est ça je ne sais pas si tu te souviens d'une conférence d'un écrivain qui a écrit le livre Autoguidison il expliquait qu'il faisait des conférences tout le temps tout le temps tout le temps et un jour il a fait une conférence et cette conférence il a il a il a il s'est laissé guider par son cœur et il a dit que ce moment-là son guide arrivait le véritable guide celui-là qui attendait son évolution morale il arrive il a dit aujourd'hui t'es la première fois que tu vas parler avec ton cœur à partir d'aujourd'hui tu travailles avec moi voilà mais il a fallu des années pour qu'il travaille son évolution morale et qu'il mette les émotions qu'il laisse vivre le Christ en lui pour que le véritable arrive beaucoup de personnes voient Chico souvent disent oui mais Chico il y a eu Emmanuel mais avant Emmanuel il y a eu prend des messages il y a eu prend des messages que ça l'a été demandé de brûler parce que c'était des exercices Divaldo Pareil il a écrit pendant des années et quand Joana D'Angela parait parce que c'est un exercice pour l'évolution du médium c'est pour l'évolution morale du médium de la personne qui travaille pour pouvoir travailler avec son véritable guide c'est-à-dire que si nous ne changeons pas si nous restons fermés à nos aider à nos convicions on n'aura jamais notre véritable idée c'est ça le problème aussi et pas plus tard que la semaine dernière j'ai étudié encore ça avec le groupe Brésil c'est assez impressionnant je vous laisse parler un peu ce que je cherche dans le livre de médium ou est-ce qu'on a lu ça c'est beau ça sur le truc parce que dans le livre de médium il y a un chapitre dédié à tous les esprits les catégories d'esprit tout ça je crois que c'est le 23 et je pense que c'est non c'est pas le 23 parce que c'est sur l'obsession c'est le 20 quelque chose alors moi ce que j'avais marqué dans ce texte alors bon certes il y a deux remarques Kardec parle d'une classe unique mais évidemment qu'après parmi les purs esprits on va trouver des esprits toujours de plus en plus élevés à commencer par les Christ et on va trouver des Christ on va trouver en fait des échelles encore on va trouver des échelles encore des degrés de 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 perfection et donc on va trouver des échelles de Christ des Christ planétaires des Christ de de système comme du système solaire des galaxies et puis voilà et puis au dessus parce que Jésus il est le Christ de notre planète oui c'est un Christ planétaire on va trouver des Christ un Christ du système solaire et d'autres bien d'autres encore et donc ça c'était une chose c'est donc Alan Kardec nous dit pour nous on considère que c'est une classe unique et puis ce qui voilà ce qu'il faut comprendre c'est il jouit au milieu de cette question 113 et elle nous dit qu'il jouit d'un bonheur inaltérable mais ce bonheur n'est pas n'est point celui d'une oisiveté monotone passée dans une contemplation perpétuelle donc il nous dit bien que c'est pas le paradis sans rien faire les esprits supérieurs c'est eux qui travaillent le plus et justement on parlait pas plus tard qu'avant dans nos études c'est que la chose la plus difficile d'ailleurs aujourd'hui ce matin en écoutant Ameth j'ai écouté la même chose c'est quand on a cette idée que quand on désincarne on va vers le paradis ou vers l'enfer et qu'on reste refermé au sac et qu'on crée cet enfer et qu'on crée ce paradis qu'on va dormir éternellement dans le livre componde qui nous aide à compter ça et qu'il y a un accord avec ce que Kardec dit aussi parce que il y a dans la codification pour que Kardec dise ce que les esprits disent en sachant que il y a des esprits qui disent qui n'existent pas la réincarnation parce qu'ils n'ont jamais entendu parler et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis il y a ce problème là que beaucoup d'Américains n'ont pas la réincarnation parce que leurs esprits disaient non j'ai jamais entendu parler il y a ça aussi ça va je vous laisse un peu parler Oui Maria je voulais poser une question par rapport à nos guides donc ce sont les guides qui vont nous accompagner avant que nous changions de voie on va dire est-ce qu'on peut considérer que ce sont des esprits familiers pas des proches pas toujours pas toujours les guides qui vont nous accompagner au fait dans les études là quand on étudie le livre des médiums les guides qui sont là en fait c'est en fait la plupart du temps c'est nous c'est en fonction de notre mental ce que nous allons ce que nous avons dans notre tête si moi j'ai dit par exemple je crois que la réincarnation ne fonctionne pas alors je vais avoir des esprits qui n'est pas forcément de ma famille qui n'ont aucun lien avec moi mais qui sont en relation avec ma fréquence ma fréquence mentale c'est comment dire c'est pour ça qu'ils disent si tu es dans en fonction de notre fréquence de l'esprit que tu appelles plus plus je change plus je te dis plus je m'interesse plus je me pose plus de questions plus je fais des recherches parce que le espiritisme est une recherche permanente c'est une science il faut qu'on tout le temps on ne doit pas dire quoi des yeux fermés on sait réfléchir pour tout le temps réfléchir tout le temps dans la réflexion c'est pas parce qu'un esprit m'a dit ça que c'est forcément la vérité je dois questionner l'esprit aussi l'esprit si il te dit ça existe ça c'est faux mais pourquoi c'est faux explique-moi pourquoi c'est faux mais explique-moi et là je vais voir dans des groupes on va analyser ce message on va voir on va demander d'autres 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 explications mais il faut jamais les esprits supérieurs ils nous disent n'écoutent n'écoutent pas ce que les esprits te disent ne font pas pour de vérité pure il faut tout le temps être dans l'auto-analyser pour les poser les questions c'est pas parce qu'ils se présentent comme mon guide qu'il lit forcément il parle au nom de la vérité suprême tout à fait mais alors Maria si c'est une question de vibration donc quand tu es un grand criminel là tu tu as quand même un guide mais c'est un guide qui est dans ta vibration en fait il a son guide mais lui qui le dirige c'est celui qui est en conforme avec sa pensée mais c'est pas forcément son guide mais un guide un ange gardien l'ange gardien c'est une chose et ceux qui nous guident c'est une autre chose parce que qui nous guident l'ange gardien il ne peut rien faire tant que tant que la personne bon par exemple on va prendre l'assassin voilà il a très peu de chances de changer l'assassin puisqu'il va être forcément entouré d'esprits obsesseurs oui mais donc l'ange gardien ne peut quasiment rien faire dans des cas comme ça non il ne peut pas il n'entrepasse jamais les 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 lois divines ils ne sont pas là pour entrepasser les lois divines celui qui est celui qui enfin après c'est celui qui est sur la mauvaise voie c'est une question de volonté oui tout est une question de volonté et qu'est-ce qui peut faire changer une personne souvent c'est ceux qui nous aimons sur terre c'est souvent ceux qui nous aimons quelque chose que nous aimons si nous aimons une personne sur terre c'est souvent le fait de cette personne qui va faire qu'on va changer progressivement ce qui va changer c'est l'amour sincère parce que nous aimons dans l'évangile selon l'esprit ils disent que le pire des criminels ils aiment aussi leur famille comme ceux qui ne sont pas criminels il a dit alors quelle différence vous avez entre par rapport à la famille c'est pour ça qu'il dit que si nous voulons changer nous devons sortir aimer le tout comme un tout même le criminel si nous voulons être différents de celui-là qui est considéré un criminel nous devons aimer lui aussi c'est ça si nous faisons ça là nous faisons mieux que lui mais c'est pas pour ça que nous sommes supérieurs non plus parce que c'est toujours une question de vibration c'est ma fréquence vibrateur qui fait que j'écoute voilà et c'est pour ça que moi je ne dis jamais j'ai un guide qui est là qui me dit ça ça non je ne fais pas ça pourquoi parce que je ne sais pas qui c'est déjà je ne veux pas savoir non plus je ne veux surtout pas mais parfois je suis là et j'entends des trucs et je dis bon ça c'est pas normal ça ça non 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 là j'ai assez de connaissances dans l'histoire aujourd'hui j'ai assez de connaissances par rapport à toutes les lectures que je fais pour savoir que ça c'est pas bon et j'ai dit écoute pardonne-moi mon frère je te fais une petite prière mais si tu voulais me faire avoir là non tu ne me fais pas tomber et j'ai fait un dialogue comme ça tu vois pourquoi parce que à partir du moment que je commence à me connecter et étudier pas réellement et être en groupe avec d'autres personnes je ne peux plus tomber facilement je peux me laisser toujours grisser je suis grissable de temps en temps surtout si je suis trop fatiguée je suis là tu vois un peu un peu comme un zombie mais bon mais vite fait je me réveille je fais oh oh il y a un truc là qui n'est pas normal donc bien sûr c'est plus facile il y a une lumière qui s'allume quand vraiment tu fais quelque chose autant avant comme je disais l'autre jour au centre je disais avant on critiquait les gens tout ça c'était naturel quasiment alors que maintenant depuis qu'on étudie effectivement quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le bon sens tu as une forme de tu as une lumière rouge qui s'allume attention tu vois c'est très voilà depuis l'étude c'est ça oui on a tout le ressenti c'est à dire que maintenant dès qu'on dépasse la lumière s'allume attention tu tu n'es pas dans l'amour de Dieu bien sûr oui parce que tu te connais plus plus tu apprends te connaître plus tu commences à te dire tiens mais ça c'est la vieille c'est la vieille Maria qui était comme ça celle d'aujourd'hui elle sait que ça c'est pas bon et c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là parce que par moment c'est nos propres pensées et parfois on peut utiliser ça pour dire c'est mon guide qui m'a dit non c'est tes propres pensées parce que tu commences à te connaître c'est ça on ressent bien que ça va pas du tout là il y a un problème oui on sait très bien que c'est nous même notre conscience qui nous prévient alors donc oui donc on a on a un ange gardien donc c'est un pur esprit oui qui est attaché à nous et après on peut avoir des relations avec d'autres esprits qui sont pas forcément des purs esprits et qui sont là aussi qui peuvent être là parce qu'on est on est lié à eux et ils sont là pour nous aider la plupart du temps ou alors si on est en syntonie effectivement avec des des frères moins avancés ou qui sont dans les perturbations bon bah effectivement on va se rapprocher d'eux aussi quoi donc après c'est toute cette cette syntonie qu'on peut avoir voilà nos relations avec le monde des esprits en fait mais on a un ange gardien qui lui est un pur esprit et qui ben voilà donc comme ils le disent qui est d'une supériorité intellectuelle et morale absolue et il nous appartient d'être en relation avec lui de 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 l'appeler de le solliciter voilà mais il y a un moyen de trouver notre ange notre guide supérieur c'est-à-dire que parfois on est en train de jardiner et on est tellement à faire ça on est tellement en harmonie avec ce moment-là au péché mais j'aime beaucoup péché aussi et on est tellement en harmonie on est là et voilà et ce moment-là on arrive à sortir du corps pendant quelques instants et à ce moment-là on a un un moment de bonheur intense mais vraiment intense autrement quand on quand quelqu'un vous vous donne sont là dans la rue que vous voyez la placa et que vous voyez une petite placa qui dit donnez-moi à manger que vous achetez à manger sans que la personne vous demande que vous allez le donner à manger et qui dit parfois ils te disent merci que Dieu te bénisse parfois ils te disent ça parfois ils vont te dire d'autres mots que tu ne comprends pas parce qu'ils sont étrangers la plupart du temps mais il y a un truc tellement fort qui vient en toi et que tu moi quand ça m'arrive je fais comme ça avant de les donner je fais déjà une prière je fais une prière je demande que ce sont nos gardiens puis je lui donne la force de se lever de sortir de la rue d'avoir des voilà je pense avant de lui donner la nourriture c'est à dire que je lui donne un repas déjà bien avec beaucoup d'énergie déjà avant de lui donner entre le moment que j'achète le moment que je vais lui donner j'ai déjà une prière je visualise je visualise la personne en train d'avoir le courage d'aller chercher du boulot de chercher le moyen de son sortir je fais ce genre de choses et quand je l'autre que je suis en train de faire ça quand je lui donne qui me dit merci à toi je dis non merci à moi non merci à Dieu je dis merci à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a mis dans ton chemin et je mets comme ça et je pars et ça c'est quelque chose vraiment que je ne sais pas expliquer je ne sais pas expliquer mais c'est quelque chose d'unique c'est des sensations qui c'est impressionnant je ne sais pas expliquer cette image on disait sur le bonheur alors on va passer alors on va prendre un texte de religion des esprits alors il n'est pas en rapport avec ces deux questions mais il est en rapport avec avec le Christ et il se rapporte à la question 625 du livre des esprits je vais la lire la question 625 même si elle n'était pas à l'étude puisqu'elle est très courte elle nous dit quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle et les esprits de l'équipe de l'esprit de vérité nous répondent voyez voyez Jésus voilà donc Jésus guide et modèle de l'humanité voilà donc Nathalie si tu as le texte de religion des esprits je veux bien que tu le lises le guide réel en quête d'orientation pour conquérir le bonheur suprême sur la base de la joie sanctifiante rappelle-toi que tu ne peux trouver l'idée directrice absolue parmi ceux qui partagent ton expérience terrestre par conséquent elle ne sera ni à la tribune des grands philosophes ni dans la sueur des pionniers de l'évolution ni dans la cornue des scientifiques et mérites ni dans le travail d'illustres chercheurs ni à la chair d'éminents professeurs ni dans l'habit des prêtres dévoués ni dans le bâton des bergers chevronnés ni dans l'appel des portes-paroles à des revendications collectives ni dans les orientations des administrateurs les plus dignes ni dans les décrets des législateurs les plus nobles ni dans le verbe flamboyant des avocats du peuple ni dans la parole des juges honnêtes ni sous la plume des remarquables auteurs ni dans la force des meneurs de foule ni dans le cri contagieux des révolutionnaires sublimes ni dans les coffres de généreux philanthropes ni dans la phrase incisive d'ardents prédicateurs ni dans le message réconfortant des bienfaiteurs désincarnés en chacun d'eux tu surprendras dans une mesure plus ou moins grande des vices et des vertus la laideur et la beauté des exactitudes et des erreurs l'ombre et la lumière chacun d'eux t'enseigne quelque chose qui d'une certaine manière t'est bénéfique toutefois ils avancent aussi en ayant du mal à triompher d'eux-mêmes chacun est créancier de notre gratitude et de notre respect pour l'amour et pour la culture qu'il répand mais au niveau de l'humanité il n'existe qu'un orientateur complet et irréprochable né sur la paille pour nous enseigner la gloire de la vie simple pour le bien de tous il expira sur la croix afin de nous montrer la voie de l'éternelle résurrection étant un ange il s'est fait homme pour aider et sans coffre rempli d'or il vécut pour les autres en libérant les trésors du cœur pour cela désireux de nous indiquer le guide réel de l'ascension humaine Alan Kardec formula la question 625 dans le livre des esprits en demandant quel est l'esprit le plus parfait que Dieu ait offert au monde pour servir de modèle aux hommes les messagers divins répondirent par une synthèse inoubliable Jésus comme pour nous dire que seul Jésus est suffisamment grand et suffisamment pur pour être intégralement suivi sur la terre comme étant notre maître et seigneur merci Nathalie bon ça ça fait monter les larmes aux yeux c'est un texte un texte qui est qui va bien avec la question mais qui va bien avec cette leçon sur les purs esprits aussi qu'on a vu c'est à dire que sur la terre on ne trouve pas de purs esprits on n'a personne il n'y a personne qu'on puisse réellement suivre c'est ça en dehors de cet exemple que nous a donné Jésus et voilà c'est ce que Emmanuel veut nous dire tous ceux qui sont qui peuvent nous apporter des choses comme il dit certes mais qui eux aussi sont en évolution c'est-à-dire qu'on apprend ensemble ils ont du mal à triompher d'eux-mêmes donc il faut encore renoncer voilà ce fameux renoncement dont parle Johanna il faut renoncer à nous-mêmes puisque cette fameuse abnégation c'est de mourir à soi oui et je pensais à quelque chose à Nathalie de tout à l'heure à me demander les esprits les esprits comment dire familiers et en fait il n'y a pas longtemps j'ai toujours il y a une femme qui est proche de moi depuis toujours une petite mamie et la première fois qu'on était dans le tombeau d'Alan Kardec il y avait une femme qui était là qui nous a parlé et qui a dit il y a cette femme qui vous accompagne depuis toujours et je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée mamie je l'ai appelée mamie parce que je n'ai jamais connu mes grands-mères mes frères-grand-mères des frères-familiers de ma famille mais en fait il n'y a pas longtemps un étudiant justement avec les groupes au Brésil parce qu'on l'étude on l'appelle l'étude c'est Ismio Saint-Karbeck et je fais partie de deux groupes que c'est vraiment et qu'on l'étude d'autres obres on ramenant vers les obres espirites les obres de base et j'ai compris le sens de l'esprit familier parce que parfois nous pensons que l'esprit familier c'est forcément quelqu'un de notre famille sanguine et là il nous expliquait que l'esprit familier c'est-à-dire que c'est un esprit que nous connaissons des longues vies des vies que ça fait plusieurs vies qu'on a vécu ensemble et qu'il nous est devenu familier et qui et lui avançait et nous on continuait dans notre erreur et eux par amour à nous ils décident de nous aider et là il donnait l'idée de Livia il nous donnait l'idée de ça la femme d'Eman la femme d'Eman était un esprit supérieur mais elle est venue pour aider cet esprit-là qu'elle aimait beaucoup elle est venue comme femme et après elle est venue dans d'autres vies auprès de lui qu'elle n'avait pas l'obligation de réincarner mais elle est venue toujours par amour pour l'aider à progresser parce que lui était toujours têtu mais depuis un peu il a progressé c'est ça et ce qui était impressionnant c'est que pour qu'il progresse il a fallu qu'il naisse dans le milieu d'une religion où il devait être prêtre comme ça pour pouvoir progresser parce qu'à un moment donné il était tellement comment dire têtu qu'il a fallu qu'il se soit là-dedans et c'est assez et c'est assez beau que tu vois ça mais c'est pas forcément un esprit proche de nous dans le sens c'est ma famille sanguine de cette vie voilà c'est ça on va en parler justement dans le la partie suivante oui d'accord ah c'est marrant parce que c'est m'est venu ça ce cours qu'on a fait il n'y a pas longtemps la partie suivante étude de l'évangile donc c'est l'évangile selon le spirituel si vous regardez chapitre 14 honorez votre père et votre mère et donc on va voir l'itemme 8 qui s'intitule la parenté corporelle et la parenté spirituelle donc je vais lire l'itemme 8 14 les liens du sang n'établissent pas nécessairement les liens entre les esprits le corps procède du corps mais l'esprit ne procède pas de l'esprit parce que l'esprit existait avant la formation du corps ce n'est pas le père qui crée l'esprit de son enfant il ne fait que lui fournir une enveloppe corporelle mais il doit aider à son développement intellectuel et moral pour le faire progresser les esprits qui s'incarnent dans une même famille surtout entre proches parents sont le plus souvent des esprits sympathiques unis pardon unis on a perdu la parole unis des relations antérieures qui se traduisent par leur affection pendant la vie terrestre unis par des relations antérieures qui se traduisent par leur affection pendant la vie terrestre mais il peut arriver aussi que ces esprits soient complètement étrangers les uns aux autres divisés par des antipathies également antérieures qui se traduisent d'eux-mêmes par leur antagonisme sur la terre pour leur servir d'épreuve les véritables liens de famille ne sont donc pas ceux de la consanguinité mais ceux de la sympathie et de la communion de pensée qui unisent les esprits avant pendant et après leur incarnation d'où il suit que deux êtres issus de pères différents peuvent être plus frères par l'esprit que s'ils l'étaient par le sang ils peuvent s'attirer se rechercher se plaire ensemble tandis que deux frères consanguins peuvent se repousser ainsi qu'on le voit tous les jours problème moral que le spiritisme seul pouvait résoudre par la pluralité des existences et là on nous renvoie à l'étude du chapitre 4 item 13 il y a donc deux sortes de familles les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels les premières durables se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme les secondes fragiles comme la matière s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle c'est ce qu'a voulu faire comprendre Jésus en disant de ses disciples voilà ma mère et mes frères c'est à dire ma famille par les liens de l'esprit car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux est mon frère ma soeur et ma mère l'hostilité de ses frères est clairement exprimée dans le récit de saint Marc puisque dit-il il se proposait de se saisir de lui sous le prétexte qu'il avait perdu l'esprit à l'annonce de leur arrivée connaissant leurs sentiments à son égard il était naturel qu'il dit en parlant de ses disciples au point de vue spirituel voilà véritable frère sa mère se trouvait avec eux il généralise l'enseignement ce qui n'implique nullement qu'il ait prétendu que sa mère selon le corps ne lui était rien comme esprit et qu'il n'eut pour elle que de l'indifférence sa conduite en d'autres circonstances a suffisamment prouvé le contraire oui parce qu'on est dans le honorer votre père et votre mère et donc Kardec profite de ce de ce paragraphe pour rectifier sur ceux qui penseraient que Jésus a manqué de respect à sa mère en l'occurrence c'était pas c'était simplement pour donner une leçon une nouvelle fois il faut toujours aller au-delà de tes premiers mais tu vois pour comprendre ça il faut qu'on aille quand on va dans la bonne nouvelle la rencontre des disciples qui ont cette sensation qu'ils connaissent Jésus depuis toujours ils connaissent comme des frères vraiment des frères dans le sens spirituel c'est quand on lit cette oeuvre et qu'on prend le temps de vraiment lire en sentant on a l'impression qu'on est là qu'on est là et que c'est c'est pour ça que c'est une oeuvre qu'on ne peut pas lire vite fait en courant parce qu'on ne va pas sentir c'est une oeuvre qu'on doit nous plonger réfléchir sentir laisser les vibrations laisser comment dire laisser le Christ rentrer en nous quoi parce que le moment c'est tel il y a une espèce de douceur comme ça qui passe et si on fait doucement en écoutant les mots et quand il rencontre les jeunes les deux frères c'est magnifique comme Hubert de Camp nous décrit ce moment là et là tu comprends mieux pourquoi il dit voilà mes frères mes frères parce que là ils sont entrant ces frères là c'est les frères spirituels dans un sens qu'on sait qu'il n'existe pas les frères spirituels c'est simplement parce que nous sommes déjà dans un dans cette recherche de Dieu d'être sincère avec Dieu c'est ça il nous parle de lien de sympathie et d'antipathie oui voilà c'est vrai que si tu cherches pas à comprendre tu lis ce passage tu te dis effectivement Jésus ne se conduit pas bien envers sa mère si tu cherches pas à comprendre comment on fait après tout s'explique tout devient clair donc c'est voilà et là si tu reprends la bonne nouvelle c'est les deux premiers chapitres je crois loin les deux je crois oui oui c'est là où Jésus fait les rencontres avec les apôtres si tu relis ça et que tu lis ça et là tu dis maintenant c'est très clair mais c'est vraiment et en plus tu sens cette vibration qui est très riche qui est belle comme tout c'est c'est un livre qui ça mérite on pond l'évangile sur toute la partie un peu difficile à comprendre c'est comme Marie-Madeleine pour bien comprendre aussi c'est là-dessus aussi qu'il faut y aller il y a celui-là il y a l'autre aussi d'Amélia Rodrigues qui complète aussi parce qu'Amélia Rodrigues aussi elle a une œuvre qui complète certains morceaux de l'évangile comme la partie du jeune homme riche quand il est conçue ce qui s'est passé après pourquoi il a fait ce choix-là et on comprend des choses dans l'œuvre d'Amélia Rodrigues d'ailleurs j'ai dû l'acheter mais elle n'est pas traduite je pense est-ce que les pétards vous gênent là parce qu'ils n'arrêtent pas de en fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux esprits familiers donc là il nous explique bien il nous dit que il y a les liens du corps et il y a les liens de l'esprit donc des esprits qui vont se regrouper par sympathique pas sympathique c'est pour ça que je parlais de famille d'âme dans pour le premier texte parce que c'est ça en fait si tu si tu respectes bien et que tu rentres bien dans que tu que tu fais tu rentres dans la sphère du Christ c'est-à-dire que après tu vas retrouver ta famille d'âme alors que si tu ne si tu continues à être matérialiste tout ça tu vas te retrouver tu ne vas pas les retrouver tout de suite oui donc il y a on va dire qu'il y a une grande famille spirituelle chrétienne qui suit Jésus mais à l'intérieur je pense qu'il y a des des familles spirituelles d'esprit qui se qui se suivent pendant les incarnations et pendant qui ont une affinité oui voilà qui qui sont en affinité et dont l'évolution et comment dire l'évolution se fait ensemble quoi quelque part pardon excuse-moi oui vas-y 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 d'accord oui parce que Jésus il dit il faut comprendre aussi cette phrase que Jésus nous dit toujours qu'il y aura une comme il dit une un 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 il y aura toujours des des un pour les aider et tu vois c'est ça en fait nous sommes une famille les enfants de Dieu nous sommes tous les enfants de Dieu ça commence par là parce qu'on a tendance à croire à mettre Jésus le fils de Dieu mais nous sommes tous les enfants de Dieu et des enfants de Dieu qui se sont rebellés qui se sont éloignés et par là il y a ceux qui ont qui qui nous aident qui font tout pour nous aider à retrouver le chemin mais sans ultrapasser le libre-arbitre et ils essayent ils essayent d'une vie à l'autre ils essayent ils sont là avec l'espoir qu'on qu'on se retrouve et qu'on repasse cette union qu'on se met en union avec Dieu en sachant que Jésus il a invité aussi sur terre des esprits qui viennent d'autres planètes comme ceux qui viennent des constellations de la capelle de tout comme ça ceux qui viennent des constellations de comment ça s'appelle il y a d'autres constellations aussi que les esprits sont incarnés sur terre aussi il y a plein de constellations il n'y a pas que la race adamique parce qu'elle est peuple adamique mais il y a aussi de plusieurs planètes qui sont là qui sont réincarnés ici et parfois on a une infinité par rapport à notre planète d'origine et parfois c'est là que ça fait mais tout ça en union je ne sais pas si c'est clair si ça a été clair je pense moi j'ai compris c'est bien je suis à fond dans les livres je suis tout le temps en train de dès qu'il y a des études sur tel ou tel thème je suis à fond j'aime beaucoup parce que je trouve que on étudie ensemble on pose des questions c'est des études dynamiques c'est pas l'idée de l'eau c'est une compréhension générale et comme tu n'as pas compris tu dis mais je croyais comprendre ça et on me dit mais oui mais tu as bien compris c'est que tu tu n'as pas mis les mots comme la plupart du temps je parle de la même chose que l'autre mais c'est que je n'ai pas mis les mêmes mots que eux moi je mets des mots plus simples et même des mots très compliqués et je dis ah non moi j'avais compris ça comme ça ah non mais tu as très bien compris ouais juste pour par rapport à ce que nous dit Kardec c'est voilà donc on a des affinités spirituelles généralement on va s'incarner il nous dit dans une même famille entre proches parents mais malgré tout il peut arriver qu'il y ait des esprits qui s'incarnent dans une famille et qui soient complètement étrangers des uns aux autres et parfois même qu'il y ait des esprits qui soient antipathiques et qui s'incarnent dans une même famille oui mais parfois on est là pour aider la famille à évoluer alors il y a ça aussi bah oui parce que bon on est dans une on est dans une c'est marrant parce que on parle le titre de Johanna c'est dans la sphère du Christ et on parle de sphère d'affinité en fait on est dans une sphère d'affinité d'esprit qui vont qui vont choisir de s'aider mutuellement pour évoluer et donc dans le dans les incarnations successives le plus évolué ça sera pas forcément le père mais ça sera peut-être l'enfant et ça va ça va tourner et et donc et donc dans la famille peut-être qu'un des enfants est l'esprit le plus évolué finalement mais il va avoir un frère ou une sœur qui lui sera plutôt antipathique et sa mission sera aussi de d'aider ce frère ou cette sœur à aller vers le bien quoi et donc voilà tout ça c'est des choses formidables et puis ce qui Kardec nous dit bien qu'il n'y avait que le spiritisme avec le principe de la réincarnation et de la pluralité des existences qui pouvait expliquer ça quoi qui pouvait expliquer aussi cette parole de Jésus et et donc c'est par ce jeu des réincarnations alors les esprits familiers comme je disais tout à l'heure ils vont pouvoir s'incarner dans des familles sanguines on va dire mais pas forcément et par contre ils sont familiers par leur leur sympathie spirituelle en fait parfois chez le voisin j'ai vu la palais il y a très longtemps qu'il nous expliquait ça il nous expliquait que parfois notre esprit familier il va naître chez le voisin et c'est un véritable démon l'esprit familier de vosins il va naître dans notre famille mais on va on va détester le fils de voisin on va aimer le voisin mais on va détester son fils or que cet enfant là c'était un enfant à nous dans une vie passée qu'on va le détester et qui en fait c'est des choses comme ça il a fait il a fait plein de trucs comme ça pour nous faire bien comprendre que parfois l'enfant qu'on déteste dans notre castille c'est quelqu'un qu'on a tellement chéri pourri dans une vie passée que Dieu a pitié de nous il nous a pas redonné parce qu'on allait encore gâcher l'existence de cet enfant et qu'il lui donne le voisin et que le voisin va améliorer cet enfant et cet enfant parce que parfois avec notre notre amour de mère de père surtout la mère elle a tendance à polluer et beaucoup d'enfants ils perdent toute une existence par l'amour comment dire visionnelle d'une mère et ça c'est terrible ça gâche beaucoup de réincarnation quand il y a cette fusion là et parfois cet enfant il va se perdre parce que parfois pour qu'il s'aide pour qu'il apprenne à s'aimer vraiment il va être sur le voisin et que le voisin la mère s'entend très bien avec le voisin mais il a son enfant qu'elle va le détester depuis toujours mais elle ne sait même pas pourquoi elle le déteste parce qu'en fait elle va voir quels défauts de l'enfant mais elle ne va pas se souvenir que c'est elle qui l'a pollué dans une vie juste il n'y a pas longtemps et il nous a mis dans plein de situations différentes comme ça et parfois il va avoir cette famille qui de père et la mère qui sont des gens immoraux et qui va avoir un enfant qui c'est un ange que cet enfant va amener les parents à lire une prière à faire une prière et qui va faire ses parents à faire des choses positives à donner à manger à quelqu'un de la rue et c'est impressionnant parce que dans les mémoires de padre Germain de père Germain que c'est une des incarnations c'est une des incarnations de Jean-Paul sans Jean-Paul comment il s'appelle Jean-Paul le prêtre sans Paul sans Paul je l'ai là il y a là lui sans Vincent sans Vincent de Paul pardon c'est une dérague et justement il y a un cas comme ça dans les mémoires de lui il raconte il y a un cas comme ça que toute la famille c'est des bandits de criminels il y a cet ange qui est la fille et cette fille fait changer un père qui est criminel fait changer une mère qui commet des crimes et les frères aussi et c'est là l'ange et là on dit on dit toujours on met toujours l'excuse sur l'éducation c'est l'enfant qui a éduqué les parents c'est pas les parents qui a éduqué l'enfant ça aussi Dieu fait ça aussi c'est très intéressant aussi ok ouais je me fiche une pensée qui me venait comme ça par rapport à ce texte c'était par rapport à on appelle ça tout ce qui est généalogie cette fameuse recherche généalogique bah oui qui nous va nous tracer des liens de famille corporelle mais ils sont comment dire ça qui tombent dans l'oubli c'est un petit peu ce que dit ce que dit Kardec ils sont pas durables et ils sont fragiles comme la matière ils s'éteignent avec le temps ils se dissolvent parfois dès la vie actuelle donc ces liens de consanguinité bon c'est un passe-temps on va dire faire de la généalogie ce serait intéressant d'avoir une généalogie enfin de nos relations sympathiques avec tous les esprits que nous avons croisés je me souviens de toutes les personnes qui m'ont marqué dans cette vie toutes les personnes c'est impressionnant et après c'est une question que je me pose comme ça qui vient comme ça qui m'arrêterait peut-être que je m'intéresse pourquoi cet attachement de la religion enfin les hébreux enfin le judaïsme cet attachement à cette filiation ben oui parce qu'ils sont obligés de toujours avoir cet arbre généalogique cette filiation et c'est la mère qui donne la religion c'est même pas le père ouais c'est c'est impressionnant quoi c'est parce que même dans les évangiles on trouve l'arbre enfin la descendance d'où vient Jésus finalement je ne sais plus dans lequel c'est Mathieu mais Mathieu c'est différent parce que Mathieu il a mis dans la généalogie de Jésus tous ceux qui étaient bannis tous ceux qui étaient effacés parce que ils tracent quand même oui non mais ils tracent mais ce qui est beau là ce que je trouve magnifique c'est que dans les quand tu as fait un crime tu as commis une erreur tu as fait un parce que juger un crime un péché par eux et tu étais banni tu étais rayé de la famille tu n'existais pas Mathieu qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a entendu le serment de la montagne il reconstituait en mettant tous ceux qui étaient banni de la famille tous ceux qui étaient interdits d'utiliser leur nom c'est ça ce qui est magnifique parce qu'ils avaient fait des petites erreurs oui mais bon tout ça pour montrer que c'était un descendant de David non dans le cas de Mathieu ce n'est pas pour ça dans toutes les études qu'on a fait sur ça c'est pour montrer l'importance du pardon du pardon vers ceux qui ont fait des erreurs parce que tout le monde peut faire des erreurs ah oui parce qu'ils sont cités tu veux dire ils sont cités comme parce que si tu regardes si tu relis Humberto de Camps le moment qu'est-ce que Lévi fait il est ronie les estropées il est ronie parce que pour lui les gens qui étaient handicapés ne pouvaient pas servir à la cause du Christ il fallait que ce soit des princes des gens voilà c'était comme ça que Lévi pensait et Jésus à ce moment-là le fait comprendre qu'il n'est pas ça c'est tous ceux qui ont un cœur prêt c'est par le cœur c'est pas par l'argent c'est ça et c'est là-dessus encore une fois il faut aller voir le chapitre sur Humberto de Camps le livre La Bonne Nouvelle qui traduit son français il y est sur Kindle je le dis tout de suite il y est sur Kindle c'est un livre qui ça mérite parce qu'on voit pourquoi Jésus a fait ce il a fait ce serment et qui l'aimait sur la cause du service c'est ceux qui ont un cœur qui sont prêts c'est pas une histoire de princes c'est pas une histoire d'argent on sait parce que déjà dans le premier chapitre dans l'école de l'évangile il rencontre avec un prêtre et le prêtre le doteur de la loi il dit mais est-ce que tu as un prince célèbre tout ça en fait on pense qu'il faut servir la cause de Dieu il fallait avoir des princes qui te soutenir et là c'est pas un pauvre comme toi qui va servir Dieu et Jésus non il a montré que t'as pas besoin de princes t'as pas besoin de l'argent t'as pas besoin de tout ça ce que t'as besoin c'est d'avoir un cœur prêt ouvert et sincère c'est tout et bien voilà sur ces derniers mots il nous reste un texte de conclusion en quelque sorte sur je sais pas si Nathalie veut dire quelque chose parce que j'ai trop parlé aujourd'hui Nathalie excuse-moi c'est très bien c'est très bien j'essaie de mettre en profit mes études donc par rapport à ce passage de l'évangile ce paragraphe sur la parenté corporelle et la parenté spirituelle Nathalie va nous lire un texte d'Emmanuel avec sa douce voix tiré du livre Notre Pain voilà je l'ai affiché c'est le chapitre 117 il faut savoir Nathalie quand tu lis c'est comme une poésie tu arrives à lire comme si c'était une poésie tu sais c'était une poésie ça c'est bien parce que ça donne envie d'entendre au fait c'est gentil ça fait du bien d'entendre ça voilà c'est gentil j'essaie d'y mettre tout mon coeur c'est vrai en famille qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu Paul un Timothée chapitre 5 verset 4 la lutte en famille est un problème fondamental de la rédemption de l'homme sur terre comment pourrions-nous être le bienfaiteur de 100 ou 1000 personnes si nous n'avons pas encore appris à servir 5 ou 10 individus cette question est une question logique qui s'étend à tous les disciples sincères du christianisme bons prêcheurs et mauvais serviteurs sont deux titres qui ne vont pas ensemble l'apôtre conseille l'exercice de la piété dans le centre des activités familiales néanmoins il ne fait pas allusion à la piété qui pleure sans courage face aux obstacles douloureux mais à celle qui connaît les zones névralgiques de la maison et qui s'efforce de les éliminer attendant la décision divine quand elle viendra nous connaissons un grand nombre de frères qui se sentent seuls spirituellement parmi ceux qui se sont greffés au cercle de leur connaissance personnelle par le biais des liens du sang se livrant de ce fait à un regrettable découragement mais il est indispensable d'examiner l'aspect transitoire des liens corporels se disant qu'il n'existe pas d'union cassuelle au sein du foyer terrestre où prédominent pour le moment les épreuves salutaires ou régénératives personne ne doit donc négliger ce champ sacré de service parce qu'on se sent abattu dans l'incompréhension oublié ces possibilités infinies de travail illuminatif constitue une faute grave il est impossible le monde quand nous ne parvenons pas à être utile dans une petite maison celle où la volonté du père nous a placés à titre précaire avant la grande projection personnelle dans l'ouvrage collectif le disciple doit apprendre à coopérer en faveur de ses proches aujourd'hui convaincus qu'un tel effort représente une réalisation essentielle magnifique merci Nathalie donc voilà c'est ce texte la fin de cette étude me rappelle bien c'est ça que entrer dans la sphère du Christ c'est c'est aussi commencer enfin travailler dans ce cercle restreint familial et oui donc on ne peut pas passer à des étapes plus supérieures en négligeant cette partie là en fait c'est ça et bon juste une petite remarque c'est quand on parle de piété une nouvelle fois il faut je pense parler de compassion voilà et donc il nous conseille effectivement d'avoir de la compassion dans les activités familiales avoir de la compassion donc pour peut-être pour certains pour tous les membres de la famille de toute façon et et oui donc c'est ça c'est je pense que là il faut remplacer piété par compassion voilà voilà pour ce texte en famille qui clôture l'étude de lumière spirit d'aujourd'hui je pense qu'on a bon on a fait le tour je sais pas si on a expliqué tout mais voilà je pense que c'est si on n'a pas expliqué cette fois on expliquera la prochaine fois qu'on relera la prochaine fois oui la quatrième fois ça sera la bonne peut-être alors tu veux dire autre chose Mathaline ? oui non juste qu'effectivement quand on est petit on se rend pas compte et c'est plus tard qu'on finit par comprendre bon grâce à tout ce qu'on a étudié que finalement là je parle de mon papa qui était très sévère avec nous et finalement c'est plus tard que j'ai appris à lui pardonner grâce à l'étude donc c'est très important petit on comprend pas le comportement mais plus tard on sait que si on a un père comme ça c'est qu'il y a une raison et que là le pardon le pardon vient quand on a compris la cause voilà en fait moi j'ai dit en fait ce que moi j'ai dit je parle pas de pardon c'est incroyable je viens de réfléchir là que j'ai jamais dit que j'ai pardonné mes parents par contre j'ai dit que j'ai appris à les aimer et les accepter tels qu'ils étaient parce que ma maman elle est encore là je sais que si j'aurais choisi un père en France j'ai un que j'appelle papa d'amour qui est quelqu'un de merveilleux avec moi à chaque fois qu'on se parle c'est le père le père parfait j'ai un oncle qui n'a nous avons qu'un lien de son mais pour moi c'est mon tonton c'est mon amour c'est à tel point que mon oncle même quand il se parle il dit que je suis son âme jumelle et on est comme ça c'est un amour vraiment mais c'est mon père espirituel aussi lui qui m'a appris beaucoup de choses sur l'espiritualité ma maman mes parents mon père j'ai dit adieu un jour j'ai dit seigneur si vous devez si je dois revenir dans une prochaine vie je vais avoir comme père mon père parce qu'il était le professeur que je devais avoir et je vais avoir comme mère ma mère et je vais avoir tous mes frères et soeurs comme les professeurs parce que si je suis là aujourd'hui c'est eux c'est eux qui m'ont su guider juste là alors je ne sais pas si en disant ça j'ai mis un pardon inconscient mais je n'ai jamais parlé de pardon en fait le fait que tu as parlé là je n'ai jamais parlé parce que je je n'ai pas senti ce besoin je ne sais pas si c'est clair je n'ai pas senti ce besoin parce que je dis à partir du moment que j'ai accepté comme professeur je n'ai pas senti à pardon je peux accepter ça et à tous les professeurs de cette vie parce que j'ai beaucoup de professeurs j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné beaucoup d'amour mais j'ai rencontré beaucoup de professeurs assez sévères assez durs qui m'ont maltraitée parfois qui m'ont amenée au fond de puits mais je les ai accepté comme professeur parce que quand j'ai compris que j'ai été dans une école ou dans un hôpital ça a été plus facile et voilà et je remercie à tout le monde espirituel aussi tous les frères je suis tout le temps je suis tout le temps en train de dire merci à tous mes frères dans le monde spirituel ceux qui veulent m'amener de temps en temps qui viennent avec des discussions aujourd'hui j'ai connaissance je sais que c'est pas bon mais je lui ai dit pardonne-moi mais aujourd'hui ça ne me sert plus autrefois oui autrefois ça m'a alimenté mon esprit et je pouvais y aller dans cette fréquence là mais aujourd'hui je veux d'autres choses et je suis tentée mais je lui ai dit merci de me tester parce que ils sont toujours des professeurs et j'ai dit merci aussi les esprits supérieurs que je ne connais pas mais mon ange gardien mes guides je ne connais aucun d'eux je n'ai pas leur nom je ne sais pas à part cette petite mamie qui me suit depuis toujours qui j'ai une suspecte de qui elle est mais bon c'est qu'ils me suspectent mais que je lui ai remis beaucoup pour tout son amour pour tout son aide qu'elle a pu m'aider à chaque fois que je n'étais au fond du pied même si je ne l'entendais pas même si je n'ai pas entendu ses mots si je n'ai pas entendu ses phrases et même dans le moment que je lui ai cherché Dieu dans mon cœur je ne l'ai pas entendu pourtant elle était là et elle a parlé à travers de quelqu'un d'autre elle m'a dit je n'ai jamais quitté j'ai toujours été là je ne sais pas que c'est mais j'en remercie à Dieu pour tout ça pour toutes les écoles que j'ai pu avoir tous ces changements de classe les répétitions de classe dans cette propre vie je parle ce qui est de cette vie là pour les enfants qu'ils m'ont donné ces cadeaux que Dieu m'a mis dans ma vie pour m'apporter aussi à mes amis qui parfois ils sont durs avec moi mais ils sont mes cadeaux c'est mes c'est mes je suis leurs élèves et je rends grâce à Dieu pour tout pour la doctrine pour les enseignements de la spiritualité et encore une fois Seigneur je te supplie pour tous ceux qui qui ne qui ne recevront pas de prière tous les jours les oubliés les oubliés de ce monde mais que je sais qu'ils ne sont pas tes oubliés pour tous ceux qui qui sont enfermés dans les prisons dans les hôpitaux sont dans ces maisons de retraite les oubliés pour toutes ces personnes qui se sont comportées mal avec ces familles ces propres familles et qui sont là incarnées ou désincarnées mais qui sont tellement seules que mes prières puissent y aller juste à eux pour tous ces frères qui se sont suicidés et qui se sentent seules et qui ne reçoivent jamais de famille une prière de leur famille car les églises l'ont condamnée à l'enfer sachez-le que l'enfer n'existe pas l'enfer c'est nous qui le crions c'est nous qui décidons pour tous ces esprits qui ont été empêchés de naître les enfants avortés n'existe pas vos parents ne cherchez pas à vous venger aimez-le pardonnez-leur ainsi comme Jésus nous a pardonné de l'avoir renié tant de fois ainsi comme Dieu nous pardonne de le renier tous les jours tant de fois aussi unissons-nous car l'union on devient plus fort faisons une union d'amour aidons ceux qui souffrent faisaient-leur comprendre que la vie existe et qu'ils sont vivants éternellement et que l'enfer c'est eux qui ont créé avec leur pensée tant les vivants selon la chair comme les vivants selon l'esprit car sauter on peut vivre l'enfer de la solitude de l'abandon et nous condamnons tous ceux-là et nous remplissions nos cœurs d'honne nous faisons pas ça mais quand nous abandonnons nos familles par la religion la meilleure religion au monde c'est celle qui enseigne l'amour et l'union on sait à ça car Dieu c'est un seul le Christ est un seul et l'amour de Dieu est en chaque être qu'il a créé et sommes-nous tous qu'est-ce qui se soutient ? qu'est-ce qui se soutient ? merci à toutes et à tous merci 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 et à la semaine prochaine pour une étude de Jésus chez vous et avant jeudi soir alors cette fois-ci l'horaire change au Brésil ah non oui non au Brésil il sera toujours 15h mais nous ce sera 19h oui c'est vrai du coup il sera 19h en France voilà j'espère que Nathalie pourra être de l'autre oui pourra toujours être avec nous voilà et donc le rendez-vous sera à 19h donc puisque nous avons changé d'horaire depuis aujourd'hui voilà à bientôt à bientôt à bientôt Merci.